On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut tout le monde, c'est Alan et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris. Salut ! Et on se retrouve pour le test de Void Bastards qui est développé par Blue Manchu & Farbs et qui est édité par Humble Bundle. Exact. Le jeu sort le 29 mai. Exact. Sur Xbox One et PC. C'est ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire, Chris s'il te plaît, un petit récapitulatif de ce qu'est Void Bastards ? Alors dans Void Bastards, on incarne un ou plusieurs prisonniers en fonction de notre skill et on est coincé dans la station Void Arc, dans la nébuleuse des Sargasses après une attaque de pirates. Je pensais que tu allais dire dans la nébuleuse des Sardines, mais au final ça va. Voilà. Alors pour commencer avec ce test, le premier point positif que tu évoques, c'est la direction artistique sans égal. Effectivement. Alors on a un style BD, en fait tout le jeu va être sous forme de BD. Les cinématiques ça va être sous forme de cases de BD et ça donne un certain cachet qu'on ne retrouve pas forcément dans le dojo qui ont aussi une direction artistique atypique. Mais là c'est vrai que c'est la première chose qui nous marque dès qu'on lance le jeu. On a des onomatopées à l'écran et au niveau de l'ambiance aussi c'est quelque chose d'assez spécial. Parfois c'est un petit peu glauque, genre quand tu rentres dans un vaisseau et qu'il n'y a pas de courant, ça va être tout rouge et t'es pas forcément bien. Tu vois c'est un petit peu malaisant. Ok c'est un peu glauque, malaisant, une ambiance un peu oppressante. Exact c'est ça. Ce qu'on va retrouver dans certains films de science fiction, on va pas en citer, il peut y en avoir plusieurs. On continue cette liste des points positifs avec le gameplay qui est tactique. Alors c'est vrai que généralement quand tu joues un FPS, soit c'est bourrin comme Doom, Rage, Wolfenstein ou alors c'est quelque chose d'assez classique. Des fois ça va être un peu hollywoodien, des fois c'est juste pour te mettre à la place du personnage. Mais là c'est vrai que c'est un des premiers FPS dont je pense en tout cas qui est tactique. C'est à dire qu'on a la gestion de la santé à prendre en compte, qui n'est pas récupérée après avoir fait la mission, mais qui est juste récupérée en mangeant des sandwiches pendant le trajet vers un autre vaisseau par exemple. Et en plus tu récupères même pas toute ta santé, ça te récupère je crois 25 points de vie ou quelque chose dans le genre. Et t'as aussi une gestion des ressources globales, donc t'as comme je le disais la gestion de la faim et du carburant. Donc quand t'atterris sur un vaisseau, les premières ressources que tu vas devoir chercher à trouver, c'est de la nourriture et des bidons d'essence. Faut savoir quoi attaquer, faut pas jouer le fou parce que des fois il y a des ennemis qui sont vraiment beaucoup plus forts. Et en fonction de la difficulté dans laquelle vous jouez, ça change aussi énormément. Il y a des objets à récupérer pour faire du craft, que ce soit pour ajouter des compétences ou tout simplement pour améliorer les armes. Il y a un temps qui est limité aussi, donc ça on va prendre en compte à cause de l'oxygène qui est limité. Mais sur certains vaisseaux, il y aura possibilité de récupérer de l'oxygène aussi. Le défi est globalement corsé, comme je le disais, même en normal, la vie ça part super vite. Donc j'ai vite fait de mettre la difficulté la plus basse pour avancer un petit peu plus vite. Et quand tu meurs en fait, ça va pas être un game over définitif. Mais t'auras ton sac à dos ou je sais pas trop ce que c'est, qui va sortir de derrière toi et qui va revenir au vaisseau. Et au final tu vas avoir un autre personnage à la place. Donc sinon on se déplace sur une carte stellaire à la manière du mode Asso Galactique dans les anciens Battlefront. Et globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut pas être trop gourmand, faut pas attaquer tous les vaisseaux. Parce que des fois au final on va juste mourir et tout ce qu'on a récupéré, ce sera perdu malheureusement. Le point positif suivant, c'est un point positif qui aurait pu également être un point négatif en fonction du contexte. Mais si tu l'as mis dans tes points positifs c'est que finalement c'est plutôt réussi. Il s'agit de l'humour grotesque. Exact. Le fait que tu meurs au final ça influence rien. Les gens s'en foutent totalement en fait que tu meurs. Parce qu'au final tu seras remplacé par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est quelque chose qui rajoute un petit peu d'humour. Surtout par la personne entre guillemets, ton manager qui va t'accompagner, qui fait des blagues par rapport à la mort de tes anciens coéquipiers entre guillemets. T'as des trucs parfois ridicules. Par exemple t'as des bonus et des malus. T'as un certain ils sont vraiment super nuls. Genre il y en a un ça s'appelle appelle tout le monde par son nom de famille. C'est un truc complètement débile. Enfin bref c'est je le comparerais peut-être pas à Borderland qui a un humour encore plus grotesque. Mais c'est quelque chose qui globalement donne le sourire généralement. Bah écoute on termine cette liste des points positifs avec l'OST du jeu qui selon toi était quand même réussi. Alors c'est une musique plutôt réussie, agréable, qui fonctionne bien, qui accentue bien l'action. Et mention spéciale à celle qui indique la présence des pirates qui est vraiment très très bien réussie. Alors ça va plus être de la musique du coup alors plus des sons d'ambiance qui vont t'accompagner dans... Non c'est vraiment des musiques pour le coup là. Mais oui je vois ce que tu veux dire en fait. Globalement ça va être des sons d'ambiance et après sur certains moments tu vas avoir des musiques qui sont plutôt réussies. D'accord bah écoute on a fait le tour de ces points positifs pour Void Bastards. Et comme un jeu n'est pas parfait, ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer la liste des points négatifs. Et le premier que tu évoques c'est l'histoire finalement qui est un peu en retrait. Effectivement c'est un petit peu un prétexte pour aller explorer les vaisseaux, chercher du loot. Parfois tu auras des objets en particulier à chercher. Et c'est vrai que cette histoire globalement c'est juste un prétexte pour récupérer le plus de loot possible. Devenir le plus riche entre guillemets. Améliorer ton arbre de compétences, améliorer ton loot. Et ouais l'histoire est vraiment en retrait à ce niveau là. Le point négatif suivant pardon, c'est le fait que le jeu finalement soit assez redondant. Alors exact parce que comme je le disais, tu vas faire que explorer des vaisseaux pour récupérer le loot qui s'y trouve. On affronte souvent les mêmes ennemis aussi. Ça c'est un petit peu dommage. Au début tu as l'impression que les ennemis ne sont pas forcément variés. Parce que dans les vaisseaux, comme je le disais, tu vas trouver souvent les mêmes ennemis. Des fois tu as quelques différences. Mais globalement tu vas affronter un certain nombre d'ennemis qui se répètent en boucle. Et au niveau des décors aussi, ça va être globalement tout le temps les mêmes. Il y a peut-être quelque chose qui va changer. Par exemple le fait que quand tu rentres dans le vaisseau, il n'y aura plus de courant. Ça, ça va être quelque chose d'un petit peu différent. La disposition des pièces va aussi être différente. Mais sinon ça reste du copier-coller d'un vaisseau à un autre. Ben écoute, on peut terminer ce test avec le dernier point négatif. Qui peut être un point négatif pour certains et pas pour d'autres finalement. C'est le fait que le jeu soit que en anglais. Alors je souhaitais le mettre pour informer les gens qui seraient intéressés par le jeu. Mais oui, c'est vrai que le jeu est alors pas que en anglais, il est en VOSTFR. C'est-à-dire que le jeu va parler en anglais et ce sera sous-titré en français. Ça peut en déranger certains. Mais globalement après, si on a l'habitude, c'est pas forcément très dérangeant. Ben écoutez, on a fait le tour de ce test de ce jeu qui est Void Bastards. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter ? Je n'aurais qu'une seule chose à ajouter. Il n'a jamais été aussi bon d'être un bâtard. Ah d'accord. Ben écoutez, on va se laisser sur ça. On va juste faire notre petite conclusion habituelle. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé cette petite phrase de conclusion de la part de Chris. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. A nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Et à nous donner un petit coup de main sur Utip. Ça vous prend même pas deux minutes. Donc en regardant des pubs, c'est gratuit de votre côté. Et nous de notre côté, ça récompense le travail fourni. Et ça fait plaisir. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau test ou pour une nouvelle vidéo en général. Prenez soin de vous. Bye. Ciao.